... Bonjour. Quand j'étais petite, je réparais l'aspirateur, je le démontais pour comprendre comment il fonctionnait, trouver la panne, et je le réparais. Aujourd'hui, je suis un médecin passionné par la machine humaine, et ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre et de traiter les causes des maladies plutôt que les symptômes. J'ai commencé à l'hôpital en cancérologie. Là, j'ai vu mourir beaucoup de mes patients. Ces échecs répétés m'ont dit qu'il fallait que je me tourne plutôt vers la prévention de la santé. Et là, tout simplement, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris sur l'hygiène de vie ne suffisait pas. Que le plaisir, le stress, étaient des facteurs très importants dans notre santé. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tournée, ensuite, vers la prévention de la santé mentale, et de la santé mentale particulièrement au travail, parce que nous passons une grande partie de notre vie au travail. Et là, le constat, c'est froid dans le dos. Nous avons aujourd'hui un tiers de la population des salariés en France qui sont en stress chronique. Cela veut dire qu'ils ne peuvent plus agir. Ils sont dans une incapacité à faire face. Et là, effectivement, dans ce monde du travail, on a deux solutions. Soit on va au front et une grande partie des salariés mettent en danger leur santé. 25 % des salariés aujourd'hui mettent en danger leur santé. Ce sont des épidémies de burn-out, ce sont des maladies cardiovasculaires précoces, des dépressions, des tentatives de suicides et des suicides. Alors, on me dit que ce sont les dégâts collatéraux de la mondialisation. Mais peut-on continuer à perdre sa vie ainsi à la gagner ? Eh bien, non. Et certains l'ont déjà bien compris, puisque pour sauver leur peau, ils fuient. Ils fuient, ils se désengagent de l'entreprise. Nous avons aujourd'hui 9 % seulement de salariés très engagés dans les organisations. Et nous avons même 26 % des salariés qui sont activement désengagés. Alors, ces salariés-là, ils mettent leur intelligence ailleurs, en dehors de l'entreprise. La question qu'on doit se poser, c'est peut-on se priver ainsi de l'intelligence, de l'énergie, des talents de tous ces gens qui sont soit malades, soit en fuite ? Surtout dans une période de crise où on aurait plutôt besoin de tout le monde. Alors, je me suis dit, mais que s'est-il passé ? Évidemment, on voit tout de suite trois causes principales, trois éléments forts. C'est que, premièrement, le monde a changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en compétition sur toute la planète. On est dans un monde hyper-financiarisé. On est dans un monde aussi où on est en connexion permanente. Et vous le savez, 24 heures sur 24, on doit être joignable, on doit être performant. Il y a une chose importante aussi, c'est qu'on a individualisé les résultats. Il y a de moins en moins de soutien du collectif. Le collectif s'est effondré. Et justement, même les plus forts s'effondrent. Alors, effectivement, face à tout cela, le travail, lui aussi, a changé. Donc, le monde a changé, le travail a changé. Et ça, vous le savez, vous le vivez. Nous le vivons tous. Le travail s'est intensifié, il s'est complexifié. Tout va plus vite. On n'a plus le temps de s'adapter aux différentes transformations. On est même obligé de faire parfois un travail qui n'est pas vraiment de qualité. On en perd l'estime de soi. On est toujours très seul, aussi, dans les organisations, aujourd'hui, face aux différents types de changements. Cette incapacité à s'adapter nous fait du mal. Troisièmement, troisième cause intéressante, c'est que les attentes, aussi, des salariés ont énormément changé. Vous le savez, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un travail intéressant. Et les jeunes générations ont, en plus, envie d'avoir un vrai bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et c'est bien légitime. Tout le monde doit être acteur. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a un grand écart. Un très grand écart entre à la fois cet esclavagisme moderne et, en même temps, cette envie de s'épanouir au travail. Nous avons créé un monde de défiance entre les dirigeants et ceux qui exécutent, où l'on n'est plus ni vraiment heureux, ni vraiment fier de ce que l'on fait. Et pourtant, ce n'est jamais le travail qui rend malade. Stéphanie vous l'a dit, elle aimait son métier. Ça ne l'a pas rendu malade. Au contraire, elle est heureuse. Mais ce sont les conditions dans lesquelles on exerce son travail qui, aujourd'hui, peuvent nuire à la santé. Ce sont les conditions de travail, l'organisation du travail et les relations interpersonnelles. Alors, effectivement, mon combat, à moi, aujourd'hui, il est là. C'est de dire, et si on travaillait autrement ? Et si on changeait les conditions de travail ? Et si on parlait de qualité de vie au travail ? Mais qu'est-ce que la qualité de vie au travail ? Certains pensent que c'est d'avoir des beaux bureaux, d'autres un travail intéressant, d'autres avoir des massages dans les entreprises, des séances de yoga, de méditation, une salle de sport pour aller lâcher la pression. Tout ça est très efficace, très bien, mais ça ne traite que les symptômes. C'est ce que j'appelle, moi, la qualité de vie hors travail. Je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise. Ils me disent, Florence, en période de crise, ta qualité de vie au travail, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, je me bats pour défendre les emplois. Et moi, je leur dis non, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est la farine du gâteau, c'est la levure du gâteau, c'est ce qui fait que le gâteau existe. Et le premier ingrédient de cette qualité de vie au travail, c'est la confiance. La confiance, c'est le terreau, effectivement, à partir duquel on peut aller prendre des risques, innover, sortir des sentiers battus. Et quand on innove et qu'on arrive avec des produits nouveaux, on est de nouveau compétitif. Donc, la qualité de vie au travail, ça réengage les gens, ça met de la confiance et ça apporte de la performance. On le sait bien, aujourd'hui, les entreprises sont allées au bout de ce qu'elles pouvaient en termes de productivité. On a effectivement fait des réductions de coûts, organisé le travail de façon le plus lean possible. On a mis beaucoup de process en place, beaucoup d'indicateurs. mais ce qu'on a oublié, c'est que seul l'homme crée de la valeur. On a oublié en chemin le facteur humain. Alors, comment faire ? Comment faire pour remettre l'humain ? Justement, au cœur de l'entreprise, on entend beaucoup ça, aujourd'hui. Eh bien, effectivement, quand on regarde au XXe siècle, au siècle dernier, ce n'était pas si loin que ça, nous avons considérablement allégé, pour ne pas dire supprimé, les souffrances physiques au travail. aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons inventer les outils de la prévention de la santé mentale. Nous savons que la prévention est un facteur de performance économique. physique, quand on met en place de la prévention sur la santé physique, on a un retour sur investissement de 2 à 4 euros pour 1 euro investi. Alors aujourd'hui, on doit investir dans la prévention de la santé mentale. Mais ça fait peur. Ça fait peur, alors qu'en réalité, ça n'est juste qu'investir dans le facteur humain. Et là, regardez bien, une étude toute récente, qui date de septembre 2014, c'est au niveau européen, nous a démontré qu'investir dans la prévention de la santé mentale rapportait, pour 1 euro investi, 13 euros. On se demande pourquoi on n'y va pas plus vite. Pour faciliter ça, avec toute mon équipe, nous avons inventé, à partir d'une base de données de près de 30 000 salariés, un référentiel scientifique pour définir la qualité de vie au travail. Et au final, la qualité de vie au travail, c'est tout simplement être bien au travail. Mais être bien, effectivement, dans plusieurs dimensions, cinq dimensions, vous allez voir. C'est d'abord être bien dans son job, dans ses compétences, dans son employabilité, et se sentir en sécurité. C'est être bien aussi au niveau de sa santé physique, mentale, mais avoir aussi de l'autonomie. C'est être bien dans son organisation de travail, avec son management, et c'est là que se discute la charge de travail, la clarté des rôles et des missions, mais aussi la négociation sur les transformations. C'est aussi être bien avec ses relations, ses relations de travail, c'est-à-dire être respecté, être reconnu, être écouté, être soutenu. C'est là aussi que la sérénité est importante, et qu'on a besoin justement d'un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et enfin, sans aucun doute, le plus important, c'est le sens. C'est savoir pourquoi je me lève le matin. Savoir en quoi mon travail est utile. Est-ce que je partage les valeurs justement de mon entreprise ? Est-ce que je sais exactement si mon envie est de faire un travail de qualité, et si je me retrouve aujourd'hui à devoir faire que de la quantité, comment puis-je arriver à être en cohérence avec moi-même ? Chose essentielle dans le sens aussi, c'est l'exemplarité de la direction. C'est elle qui crée la confiance. Partager le pouvoir, avoir un sentiment aussi d'équité, ça c'est ce qui crée l'esprit d'équipe. C'est ce qui fait qu'on y va tous ensemble. Alors oui, voilà, créer des organisations plus sûres, plus saines, plus simples, plus sereines et avec plus de sens, c'est ça la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, ça n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est même la seule option possible. Nous l'avons appelée un peu par provocation la haute qualité humaine, la HQH. Parce que nous entendons beaucoup d'entreprises très fiers d'être dans des bâtiments HQE, haute qualité environnementale, vous connaissez peut-être, dans lesquelles parfois maltraitent leurs salariés. Mais voilà, on s'est dit, nous voulons créer la haute qualité humaine. Alors créer, c'est bien prétentieux, je le reconnais. En fait, notre idée, c'est simplement de dire que nous voulons révéler la haute qualité humaine qui sommeille aujourd'hui dans beaucoup d'organisations. Deuxièmement, nous voudrions que ce HQH soit un déclic, une sorte de déclic pour réfléchir et se dire peut-être qu'il y a des façons différentes de faire les choses et aujourd'hui, ce qui compte beaucoup, c'est la façon dont on fait les choses, plus parfois même que ce que l'on fait. Et enfin, le troisième élément fort de ce HQH, ce serait de pouvoir le transformer demain en label pour un certain nombre d'entreprises qui sont justement en bonne santé. C'est important de se dire aujourd'hui que les choses peuvent changer, mais surtout, ce que j'ai compris en travaillant sur tous ces éléments, c'est que peut-être la cause principale de tous ces soucis, c'est que l'on ne se parle plus, que l'on ne s'écoute plus. C'est le manque de dialogue qui est à l'origine de toutes ces problématiques d'organisation du travail, de mauvaise relation au travail. Et que donc, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin d'échanger et nous avons besoin d'intelligence collective aujourd'hui, plus encore qu'hier, pour résoudre les problèmes complexes auxquels nous sommes subis. Alors oui, j'ai commencé par soigner des individus. Aujourd'hui, je soigne des organisations de façon pragmatique, je vous dirais bien qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est comme contre le cancer. Il n'y a aucun médicament efficace. En revanche, si on met en place effectivement des solutions, une association de thérapeutiques, à ce moment-là, on est très efficace. Et si on agit sur les cinq axes, on est très efficace. Alors beaucoup de gens me disent « Florence, c'est très compliqué. On n'a pas le choix si on veut travailler. Il faudrait changer les mentalités, il faudrait diminuer le pouvoir des actionnaires. Ils me disent que je suis très utopiste de vouloir changer le monde du travail. » Je leur dis non, parce que ce qu'il faut faire savoir aujourd'hui, c'est que simplement, les employés heureux sont aussi trois fois et demie plus performants. Il faut juste que chacun s'y mette. Nous pouvons tous devenir de meilleurs êtres humains. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous devons tous avoir l'utopie de rendre le monde meilleur. et Victor Hugo disait « Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue. Je suis convaincue que l'heure de la haute qualité humaine est venue. Je vous remercie. » Applaudissements Sous-titrage ST' 501